Pas beaucoup de gens seraient là pour raconter qu'ils ont été happés par un train à 120 km heure. Donc pour moi je suis un survivant, je suis un invincible et un survivant. Tout petit, j'ai voulu porter l'uniforme. Donc à mes 18 ans, j'ai entrepris les examens à la défense. Pour moi c'est une vocation, parce que j'ai personne dans ma famille qui était dans l'armée. J'étais chez les Paras, pour moi c'était l'élite de l'armée belge. Et puis je suis parti en Afghanistan, où j'ai eu l'occasion de travailler avec eux. Et c'est comme ça que j'ai entrepris le stage des forces spéciales, où j'ai eu mon accident tragique. Donc j'étais en train de faire ma formation de Special Force. À un moment donné, j'avais un point sur un pont de chemin de fer. Et le train est sorti du tunnel. En fait, il n'a pas respecté les règles. Parce que normalement, quand un train rentre dans un tunnel, il doit klaxonner. Et le train m'a surpris. Donc je n'ai pas eu d'autre choix que de me coller à la passerelle. Parce que je n'avais pas d'autre espace et le train venait sur moi. Et quand le train est passé, je pensais que j'étais sauvé. Mais non, je n'étais pas sauvé. C'est ma bretelle d'armes qui a pris le marche-pied du train. Maintenant, je ne me souviens pas exactement de l'impact. Mais je me souviens d'être couché par terre. Et donc je me suis dit intérieurement, tu n'en dors pas, tu n'en dors pas, tu n'en dors pas. Le temps que les secours arrivent. Et puis les secours sont arrivés. Et puis voilà, et maintenant je suis là. Invictus pour moi, ce n'est pas uniquement des jeux. Invictus, c'est aussi, la traduction, c'est invincible. Et c'est ma personnalité. J'ai créé moi-même le lettrage et le dessin. Je voulais quelque chose de personnel. Et ça me représente vraiment parce que je suis quelqu'un d'invincible. J'ai vraiment toujours été déterminé. Dans ma carrière, j'ai eu l'occasion de pouvoir mourir plusieurs fois. Ça, c'est vrai. Même, on a eu un accident d'hélicoptère. Enfin voilà, ce n'était pas mon jour, ce n'était pas mon heure. Et donc, oui, je suis un survivant, tout simplement. C'est peut-être dans ma personnalité. Mais moi, j'arrive à m'en sortir et à continuer à vivre. C'est le métier. C'est le métier et des fois, il faut passer au-dessus. Parce qu'il faut. Sinon, à quoi bon vivre ? Quand j'ai appris que la Belgique participerait aux Invictus Games, j'ai tout de suite posé ma candidature. Parce que, justement, on est un petit pays. Donc, justement, il fallait montrer au monde aussi qu'on avait aussi nos blessés. Et ça va les motiver de montrer au monde qu'on ne s'arrête pas là. Pas beaucoup de gens seraient là pour raconter qu'ils ont été happés par un train à 120 km heure. Donc, pour moi, je suis un survivant. Donc, je suis un invincible et un survivant. Et ça me représente vraiment. Donc, je suis fier de pouvoir arborer le Survivor, surtout du côté meurtri. En regardant à gauche et à droite, je suis un invincible et un survivant. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501